Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la chaîne CYP TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. A cette occasion, 18e édition, déjà l'ensemble, nous accueillons l'ensemble des opérateurs du secteur du bâtiment, de la construction, de l'urbanisme et de la décoration sur notre plateau pour discuter un peu des nouveautés et des activités de nos exposants. Avec nous, M. Elbriac Jafar, bonjour, directeur général de la compagnie marocaine de plâtre et d'enduit. Bonjour M. Mounahim. Bienvenue, alors ce n'est pas votre première édition, n'est-ce pas ? Non, nous participons à toutes les éditions depuis le début. Donc à peu près 18 éditions déjà ? Oui. On peut dire 18 éditions, ben bravo. Merci. Vous êtes un vrai fidèle, justement partenaire de ce salon international du bâtiment. Oui, nous faisons partie du groupe Safari et effectivement le groupe Safari participe à toutes ces éditions. Et donc la CMPE participe naturellement à ces éditions. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, parlez-nous un peu du cœur d'activité de la compagnie marocaine de plâtre et d'enduit. Alors la CMPE, comme son nom l'indique, la compagnie marocaine de plâtre et d'enduit, est le leader dans la production et la commercialisation du plâtre. Donc le plâtre qui est un élément décoratif indispensable dans l'intérieur de la maison au Maroc. D'ailleurs, nous avons un rapport avec ce matériau qui est presque charnel. Tout à fait. Vous ne trouverez pas de maison marocaine où il n'y a pas du plâtre. Et d'ailleurs, ça fait partie, c'est même un art, ça fait partie de notre culture. Du plâtre décoratif aussi entre autres parce que bon, il y a tout un artisanat autour de la question du plâtre. Parce que ce n'est pas simplement le produit en lui-même, c'est aussi tout ce qui va autour. Tout à fait. Donc nous, nous sommes basés à Safi. Nous sommes une société basée à Safi puisque les gisements de gifes seront à Safi. Nous sommes présents depuis 70 ans sur le marché marocain. Nous sommes le premier producteur industriel de plâtre. Et effectivement, nous avons toujours favorisé ce savoir-faire de nos artisans qui ont façonné le plâtre à travers les âges et se sont même exportés en dehors de nos frontières, en Afrique, au Moyen-Orient. Ce savoir-faire est reconnu. Nous avons même cette année créé pour la première fois le concours national du meilleur plâtrier. Nous avons donné l'occasion à ces artisans de montrer leur savoir-faire. Est-ce qu'il y a aussi des jeunes qui s'intéressent aussi à ce domaine ? Parce que quand on parle justement de savoir-faire, on a souvent l'impression que ces savoir-faire risquent de disparaître avec cette technique un peu ancestrale qu'on voit dans ces maisons marocaines. Mais est-ce qu'il y a vraiment aussi un renouveau dans ce sujet ? Or, comme toute industrie, nous innovons. Effectivement, l'utilisation du plâtre a évolué à travers le temps, où effectivement, il était plutôt sculpté. Et aujourd'hui, l'utilisation est plutôt à travers du moulage et ensuite une installation plus rapide sur les chantiers. Et de plus en plus, nous avons aussi l'apparition de ce qu'on appelle les systèmes secs. Ils sont des plaques de plâtre qui n'ont pas besoin de sécher sur les chantiers et qui permettent d'aller plus vite et d'avoir des propriétés de confort thermique ou acoustique dans les logements. Et malgré tout, les jeunes s'intéressent encore à ce métier-là parce que ça fait partie de la culture marocaine. Ça fait partie de la culture marocaine et même à travers le concours, nous avions la chance d'avoir même des femmes qui s'intéressent à ce métier. Vous avez ouvert le secteur un peu aux genres, aux genres féminins. Tout à fait. Aujourd'hui, la société marocaine change, même dans l'artisanat, ça change. Donc nous avons des jeunes, des plus anciens, nous avons des hommes, des femmes. Et effectivement, c'est encourageant de voir ce Maroc dynamique et que nous contribuons à ce développement-là. Alors la question aussi, c'est savoir aussi pour les téléspectateurs, quelle tendance aujourd'hui on voit dans cet univers du plâtre qui a évolué, comme vous l'avez si bien dit. Alors les tendances, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons deux tendances. La première, c'est la montée en gamme de notre secteur. Pourquoi l'exigence du client change ? Donc le client veut que notre produit puisse lui apporter un confort à la maison, qu'il soit acoustique, qu'il soit thermique aujourd'hui, ou dans le contexte actuel de la flambée des prix de l'énergie, ou bien qu'il puisse réguler l'humidité. Nous restons un pays bordé d'océans et de mers et l'enjeu de l'humidité est un problème aussi pour nous. Donc ce plâtre, le plâtre aide à résoudre tous ces problèmes-là. Et le deuxième axe, c'est l'environnement. Le plâtre est le seul matériau 100% naturel. Et donc c'est un produit qui est disponible au Maroc. On est quand même bien positionné, on le produit, on le transforme et il est accessible. Donc pas de contraintes d'importation sur ce produit. Tout à fait. Voir même si c'est une opportunité puisque nous l'exportons en Afrique de l'Ouest. Nous sommes les principaux exportateurs vers l'Afrique de l'Ouest. Puisque l'Afrique de l'Ouest ne possède pas de gypse. Et donc le plâtre marocain est fortement présent dans cette région de l'Afrique. Mais bien sûr que l'environnement est une problématique. Donc avoir un matériau qui est écologique, qui n'émet pas beaucoup de CO2, qui est 100% recyclable, c'est un atout très fort pour notre industrie et pour la CNPE qui promeut ce matériau plus que d'autres matériaux. Donc vous parliez d'exportation du produit, notamment sur le continent africain. D'ailleurs, le Gabon est le pays à l'honneur. Donc des opportunités aussi pour pouvoir le proposer au Gabon. Oui, pour nous c'est une belle opportunité d'avoir organisé cela avec des délégations africaines qui ont eu l'occasion de visiter notre stand, nos produits, et de pouvoir promouvoir la marque Maroc et nos produits sur le continent. Et bien merci M. Elbriak Jafar, directeur général de la compagnie marocaine de plâtre et d'enduit, à découvrir sur le CIB. Donc voilà, vous êtes là jusqu'au 27 novembre. Merci. Merci à vous. Merci.